Bonjour, c'est David pour le blog Biz200.fr, votre business à 200%, votre épisode audio quotidien du lundi au samedi pour développer votre entreprise. Sur mon blog Biz200.fr, BIZ200.fr, je vous fais profiter de systèmes, astuces et méthodes si vous arrivez à m'écouter plus de deux minutes pour vraiment réussir avec votre entreprise grâce aux outils modernes. Vendredi dernier, je vous avais publié un épisode sur comment créer des flyers efficaces. Dans cet épisode, je vous dis pourquoi les campagnes flyers sont la plupart du temps inefficaces, quelles sont les règles de base pour réussir les flyers et qu'est-ce que vous devez absolument intégrer dans une campagne flyer pour qu'elle fonctionne. Je vous avais même donné des indicateurs à suivre et je vous avais préparé un kit à télécharger avec une checklist et beaucoup plus à l'intérieur pour vraiment bien réussir vos campagnes flyers. D'ailleurs, ce kit, vous pouvez toujours le télécharger sur mon blog. Si vous écoutez depuis YouTube ou SoundCloud, vous pouvez cliquer dans le lien dans la description de cet épisode. Vous avez un lien qui vous permettra de télécharger ce kit pour vous aider tout de suite à faire des flyers beaucoup plus performants. Aujourd'hui, toujours dans la continuité de ces campagnes flyers, je vais vous aider à essayer d'optimiser votre campagne flyers. Vous avez créé vos flyers, vous avez imprimé vos flyers, vos flyers sont dans votre main et maintenant vous voulez optimiser votre campagne. Vous voulez faire en sorte que les gens les remarquent, vous voulez en sorte que vos clients voient la promo et s'y intéressent. Et puis, il est mieux que la promo vendent. Donc, aujourd'hui, on va faire le tour de tous ces petits trucs qui vont permettre de faire en sorte que votre campagne ne passe pas trop inaperçu, ne sera pas noyé dans la masse d'informations de votre commerce, de votre cabinet. Encore une fois, peu importe votre métier, que vous soyez forain, expert, que vous soyez commerçant de proximité, peu importe. Alors, pour être plus exact, aujourd'hui, on va voir que des petits trucs, des tout petits trucs qui peuvent faire la différence. Optimiser une campagne de communication, c'est peut-être un grand mot, mais ça ne tient qu'à de toutes, 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 toutes petites choses. Et on va voir ça tout de suite. Le but, quand on fait une campagne, c'est qu'il y a un effet global pour, à tout prix, donc éviter l'effet flop, pour éviter donc de mettre un coup d'épée dans l'eau. Si vous imprimez des flyers et que vous n'en mettez juste qu'une toute petite pile à côté de votre caisse, au moment, donc à l'endroit où vous encaissez vos clients, l'effet va être minime. En gros, vous allez avoir passé du temps à créer un flyer, passé du temps à l'imprimer, etc. Et puis, finalement, ça ne va pas payer. Parce que si vous faites de la com, il faut que ça rapporte. Il n'y a pas de secret. Sinon, demain, vous mettez la clé sur la porte. Ce n'est pas ce que je vous souhaite. Et c'est bien pour ça que justement, ce blog est ici. Donc, le but, c'est de savoir comment vous allez pouvoir optimiser à moindre frais votre campagne de communication existante et les campagnes de communication à venir. Donc, aujourd'hui, je vous parle de l'outil de flyer parce que vendredi dernier, on avait publié un article sur comment créer des flyers efficaces. Donc, dans cette continuité-là, bien sûr, si vous avez un catalogue, si vous avez d'autres communications, vous pouvez vous inspirer de ces petits trucs pour optimiser, bien sûr, votre commerce. Donc, déjà, il faut mettre votre activité dans une ambiance promo, une ambiance promotion. Si il s'agit d'une promotion, si votre flyer fait la promotion d'un nouveau service, il faut que votre magasin transpire la nouveauté. Il faut vraiment mettre en avant cette nouveauté. Si c'est une promotion pour vider du stock, il faut qu'on soit dans l'ambiance déstockage, par exemple. Donc, à chaque fois, ça veut dire qu'il faudra adapter le langage de communication. Il faut adapter l'ambiance dans le magasin. Donc, c'est la lumière, la décoration, l'arrangement de vos produits. Et ça peut être votre propre costume, par exemple, si c'est une période de fête. Et on peut imaginer aussi que vous changez votre costume pour se prêter à la situation. Qu'est-ce que... Donc, oui, alors, quand on a un poster, souvent, un truc qu'on oublie de faire, pardon, un flyer, l'absurde, révélateur, c'est justement d'agrandir votre flyer pour en faire une affiche, pour en faire un poster. Alors, vous avez deux solutions. Soit votre flyer se prête tout à fait à l'agrandissement et vous pouvez l'agrandir en format A4, A3, A2, donc vraiment des formats assez grands pour qu'on puisse le voir. Soit votre flyer ne s'y prête pas parce qu'il y a dessus des informations qui ne donnent pas bien à l'agrandissement. Auquel cas, je vous invite, à partir de votre flyer, de créer une affiche distincte. Et donc, ces affiches, vous allez les mettre partout dans votre commerce. Vitrine, porte, caisse. Et surtout, identifier le point que vos clients voient en premier quand ils rentrent dans votre commerce. Je me répète, tout le monde, on est tous pareil. Quand on rentre dans un commerce, il y a une chose, on regarde en premier. Il y a un truc qui attire votre attention, notre regard qui nous capte. Et donc, ça veut dire que votre poster, il doit être à cet endroit-là exactement. Et il faut bien se rendre compte que la hauteur, la lumière, la position du poster, etc., tout va impacter son efficacité. Donc là, vous avez votre flyer, il vous a déjà coûté un peu d'argent. Donc maintenant, on va l'optimiser. Donc, agrandissez-le et mettez-le en poster à peu près partout dans votre commerce pour annoncer votre promotion. Ensuite, et ça coule, tout ça, bien sûr, ça coule de source. Mais des fois, dans l'action, on n'a pas le temps, on est un peu fatigué et on oublie des étapes. Donc, c'est vraiment ça le but de ce podcast. Aussi futile les rappels puissent être, mais je pense quand même que c'est toujours utile d'avoir des rappels. Et moi, ça m'aurait été bien utile quand j'avais mon commerce auparavant si j'avais quelqu'un pour me rappeler un peu tout ça. Et donc, un autre point élémentaire, c'est que si vous faites la promotion d'un produit, eh bien, il faut absolument super bien le signaler au rayon, là où votre produit se trouve. Il faut trouver une solution pour vraiment le mettre en hauteur, pour le mettre en avant. Alors, vous pouvez utiliser des papiers, des sortes de papiers cadeaux brillants, jaunes, verts, rouges, peu importe, en fonction de votre décoration, sous l'appareil pour le mettre en surbrillance par rapport au reste. Vous pouvez utiliser plein de types d'objets de décoration. Bien sûr, à l'endroit où vous avez les produits en promotion, eh bien, vous mettez des petits paquets de flyers pour que les gens le remarquent. Bref, vraiment mettre en avant la zone sur laquelle se porte votre promotion, votre affaire commerciale. Eh bien, même s'il s'agit de service, matérialiser vos services. S'il s'agit d'une assurance pour maisons, en général, les assureurs sont assez bien équipés parce qu'ils sont rattachés à des grosses boîtes derrière qui ont les moyens de faire des outils de communication. Mais, admettons, vous êtes vendeur de cuisine et vous voulez proposer une assurance pour la cuisine en cas de dégâts. Eh bien, trouvez quelque chose qui symbolise la cuisine. Vous pouvez le faire en carton ou sinon, vous avez certainement des boîtes vides des appareils que vous vendez et utilisez-le pour signaler votre promotion. Vous le mettez en plein milieu du magasin avec un beau panneau au milieu, avec une décoration. Pourquoi pas des posters et pourquoi pas, si votre magasin et votre activité s'y prêtent, un commercial qui sera dédié à la promotion pour le temps de la période de la promotion, par exemple. Autre chose aussi, alors bon, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est de faire des guirlandes avec vos flyers. Ça ne vous coûte pas un sou et c'est tout à fait esthétique. Ça, on le voit beaucoup dans les grandes surfaces et ça met un peu un aspect de fait et puis ça marque vraiment le coup parce que les gens n'ont pas l'habitude de voir ça et puis ça n'a pas l'habitude de le voir dans votre commerce, j'entends. Donc, en fait, il s'agit de prendre un fil de nylon transparent et avec une aiguille, vous piquez les flyers et vous en dispatcher à peu près, on va dire, une centaine sur plusieurs mètres et vous accrochez ça comme guirlande. Vous la laissez une semaine, par exemple, c'est propre, c'est pro et ça ne vous coûte rien parce que si vous voulez faire imprimer la guirlande chez un imprimeur, le budget ne sera pas le même. Et un autre point aussi que des fois on oublie parce qu'on n'a pas le réflexe, parce qu'on n'est pas tout à fait dans la com, c'est qu'à chaque fois qu'un de vos clients achète un produit, chaque fois qu'il passe à votre caisse, vous devez lui donner votre flyer, qu'il soit intéressé ou pas, il faut qu'il ramène votre flyer à la maison pour que son entourage le voie. C'est super important, c'est comme ça qu'on crée des réflexes, c'est comme ça que les clients prennent le réflexe de penser à vous quand ils ont besoin d'un service que vous vendez et ne pensent pas aux concurrents. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que votre campagne flyer, on appelle ça une campagne offline. Offline, ça veut dire qu'en fait, votre campagne, elle est physique, elle n'est pas sur internet. A l'opposé, une campagne online, c'est une campagne qui sera donc exclusivement sur internet. Toute la pub que vous avez, par exemple, quand vous recevez, quand vous naviguez sur internet, vous avez plein de publicités, ça c'est la publicité online. Donc offline, c'est de la pub papier qui est une pub matérielle et online, c'est la pub en ligne sur internet. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que souvent, on fait de la pub papier, donc offline, et on occupe complètement tout ce qui se passe sur internet. Et c'est un tort parce que, je vous rappelle, que énormément de gens cherchent d'abord vos références sur internet pour ensuite venir à votre magasin. Et donc, s'ils tombent sur votre promotion, vous leur donnez une raison supplémentaire de venir vous voir maintenant. Ensuite, l'intérêt de communiquer aussi sur internet à propos de votre offre, c'est tout simplement que vos clients réguliers, vos anciens clients, etc., vont vous remarquer encore et vous allez redevenir un réflexe pour eux s'ils ont besoin de vous à ce moment-là. Donc, il ne faut pas hésiter à faire du rabâchage. Il faut rabâcher, rabâcher son logo, votre marque, votre offre commerciale, votre personnalité, etc. Il faut, sinon, les gens vous oublient. Il faut rester présent dans les esprits. Donc pour ça, en fait, vous allez combiner votre campagne papier avec des petites astuces que je vais vous donner tout de suite pour publier en ligne. Donc déjà, un point, c'est votre page Facebook et votre page Google+. Il est très important d'avoir une page Google+, j'insiste toujours dessus parce que Google+, comme ça, Google+, c'est l'équivalent de Facebook, si vous ne savez pas. Alors, je vous rassure tout de suite, beaucoup de gens ne sont pas encore sur Google+, mais c'est un très gros plus pour qu'on vous trouve sur Google, justement, et surtout sur la petite carte. Vous savez, quand on met adresse restaurant machin, adresse magasin X, eh bien, ça vous permet d'avoir un petit point sur Google, restaurant X, magasin X, à tel endroit, et les gens vous trouvent beaucoup plus facilement quand ils vous cherchent. Donc, un, vous allez poster tel quel le flyer sur Facebook et Google+, et sur votre site internet, si vous avez la chance d'en avoir un. Donc, pour ne pas faire trop d'efforts, vous pouvez publier directement votre flyer. Ça, c'est le premier point. Ensuite, régulièrement, pendant toute la durée de la promotion, tous les jours, le matin de préférence, vous allez publier sur votre page Facebook et Google+, une partie de votre promotion, avec un petit texte différent, une petite photo différente, si possible. En règle générale, les promotions que les commerçants font portent sur un panel de produits, et donc, dans ce cas-là, chaque jour, vous allez afficher un produit différent sur Facebook. Si votre campagne dure, par exemple, 7 jours, donc pendant 7 jours consécutifs, vous allez publier sur Facebook un petit mot, un petit message. Et ça, à la longue, en fait, vous allez nourrir de l'audience, vous allez donner du contenu. Ça évite de toujours publier des contenus ennuyants. Les clients vont prendre le réflexe de regarder votre page. Et surtout, il faut savoir que des gens qui vont aimer votre page ou qui prennent l'habitude de venir vous voir vont, en fait, automatiquement recevoir les dernières nouvelles que vous avez publiées sur votre page. Donc, ça, ça fait de la com quasi gratuite. Quasi gratuite parce qu'il faut que vous ayez passé un peu de temps. Donc, votre temps, bien sûr, c'est de l'argent, mais quasi gratuite parce que vous n'avez pas payé derrière. Ensuite, une fois que vous avez commencé à publier sur Facebook, eh bien, vous êtes à deux doigts, en fait, de faire de la pub sur Facebook. Et donc, rien de tel que de combiner votre pub papier avec de la pub Facebook. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails sur comment faire de la pub sur Facebook, mais c'est très, très, très simple. Et j'aurai l'occasion, d'ailleurs, de vous publier une formation incessamment sous peu sur comment faire de la publicité sur Facebook. En revanche, vous pouvez trouver sur mon blog une série d'articles pour vous aider à exploiter Internet pour mieux vendre. Maintenant, je vais vous donner deux trucs qui peuvent révolutionner votre campagne marketing. Je pèse mes mots. Deux trucs qui peuvent vraiment révolutionner le potentiel, le déclic et donc l'effet, en fait, de votre pub. C'est deux trucs auxquels on ne pense jamais, en règle générale, sauf, il n'y a que les experts du commerce, d'experts, donc les commerciaux, je voulais dire, qui vont penser, qui vont avoir le réflexe de le faire. Et en règle générale, nous autres, non experts de la vente, on est dans la routine quotidienne, on a fait notre pub, ok, allez, hop, on donne ça à nos clients et on oublie deux clés primordiales à ça. La première, elle est toute simple, vous allez dire, David, il est cuit, il recuit, cuit. Mais non, 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 je n'exagère rien, c'est l'argumentaire. Comment vous allez présenter votre promotion à vos clients ? Vous allez me dire, mais oui, mais moi, je sais présenter mon produit, ça fait 20 ans que je le vends. Ah oui, certes, bien sûr, ça, je n'ai aucun doute sur votre expertise à propos de la connaissance de vos produits, mais dites-moi, comment vous allez présenter, quel est l'argument qui marche le mieux ? Le sens des phrases, le tonus des phrases, l'argumentation, les questions à poser. Je vous rappelle toujours qu'on ne dit pas « Ah, je fais ceci, notre produit fait cela, nos produits font ceci, notre société machin, on va vous proposer ceci. » Non, quand on parle à un client, c'est vous. Vous avez ce problème, vous avez ça discuté, vous avez la chance de, même si ça, etc. On parle au client, on utilise le « vous » ou le « tu » en fonction de votre langage, dans votre activité, mais on parle au client. Et ça, ça ne s'invente pas. Il faut que ça soit préparé. Et pour le préparer, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret. Il vous faut l'écrire. Un speech de vente, ça se prépare, ça se travaille et surtout, ça évolue. Et là, il n'y a pas 50 000 solutions. Il vous faut prendre un papier, un crayon et vous écrivez ce speech pour écrire votre argumentaire. Et à cet effet-là, je vous ai préparé un kit qui vous permet d'écrire votre speech, votre argumentaire. Vous téléchargez ça sur mon blog et vous allez pouvoir, en un tour de main, écrire une argumentation qui fait des miracles. Vous allez voir, c'est une méthode. Alors, je n'ai pas créé cette méthode. Je me suis inspiré de plein de méthodes qui existent et je l'ai combiné en une formule simple pour écrire une argumentation vraiment puissante. Et vous allez voir, ça va radicalement transformer votre approche avec votre client. Le deuxième truc pour faire exploser vos ventes. Donc, le premier truc, c'était préparer une argumentation efficace qui fonctionne pour vos clients. Le deuxième truc, ça va vous coûter 30 minutes le matin et 30 minutes l'après-midi. Ce truc-là, c'est d'appeler vos clients parce que forcément, vous avez une base de clients. Vous allez appeler vos clients et vous allez leur dire, oui, bonjour madame, oui, bonjour monsieur, vous nous avez acheté tel produit il y a un mois et je voulais savoir comment ça se passait, si tout allait bien, si vous êtes satisfait, satisfaite, si vous avez des questions, est-ce qu'on peut vous être utile d'une manière ou d'une autre, etc. Mais à aucun moment, vous ne parlez de votre promotion. Le but de cet appel n'est pas de vendre directement votre produit, c'est juste de faire un rappel. Et en y passant 30 minutes le matin, 30 minutes l'après-midi, si vous faites ça sur 30 jours, pardon, sur 7 jours, je voulais dire, le temps de votre promotion, admettons, eh bien sur ces 7 jours-là, vous allez créer énormément de bouche à oreille, vous allez créer énormément de mouvements autour de votre magasin et vous allez voir que votre audience va très nettement augmenter très rapidement. Même si vous tombez sur le répondeur de vos interlocuteurs, vous laissez un message. Bonjour madame, monsieur, c'est le magasin X. A tel endroit, votre fournisseur de cuisine toute équipée, vous nous aviez acheté une cuisine toute équipée il y a environ un mois et nous aurions aimé avoir votre ressenti sur l'équipement que nous vous avons vendu et surtout, nous allons moins savoir si tout se passait bien, si vous êtes satisfait ou si vous voulez un quelconque ajustement sur votre cuisine, si c'est le cas, eh bien il ne faut surtout pas hésiter, je reste disponible à tel numéro de téléphone, je me permettrai éventuellement de vous rappeler en début d'après-midi pour avoir votre retour direct. Je vous remercie, à très vite madame, monsieur, au revoir. Voilà mes idées donc pour essayer de booster votre campagne de communication avec vos flyers. Je vous propose donc deux choses à télécharger, un, c'est le kit pour comment créer des flyers efficaces et deux, donc ce kit pour l'argumentation, pour mieux argumenter, pour préparer un argumentaire efficace. Si vous avez aimé cet épisode audio, n'hésitez surtout pas à le partager sur Facebook en cliquant sur j'aime et bien sûr, je reste ouvert à tous vos commentaires. Si vous avez des questions, postez-les donc en bas de la page sur mon blog ou contactez-moi directement, je vous répondrai avec grand plaisir. Si vous écoutez ce podcast depuis YouTube ou SoundCloud, et bien dans la description, vous avez un lien pour revenir vers mon blog. Je vous dis à demain, c'était biz200.fr, biz200.fr, votre business à 200%. Bye bye.